Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et l'homme amputé d'un testicule après avoir été frappé par un policier, c'est pas drôle, la manifestation contre la réforme des retraites a décidé de porter plainte. En résumé, avec les gilets jaunes, c'était les manifs qui partaient en couilles, et là c'est les couilles qui partent en manifs. Exactement, on peut résumer ça comme ça Jean-Luc Mélenchon. Tu connais le proverbe des manifs Caro ? Oeil pour oeil, couille pour couille. C'est nouveau. Sérieux, les manifestations ça devient n'importe quoi madame. Au moment des gilets jaunes, ça perdait un oeil ou une main. Et maintenant ça perd une couille en France. En France, tu passes dans une rue après une manif, tu peux ramasser assez de pièces par terre pour te remonter un manifestant entier comme Monsieur Patate. En tout cas, ça me rappelle que pour dénoncer les violences policières en direct à la télé, Jérôme Rodrigues avait enlevé son bandeau, vous vous souvenez ? Pour montrer son oeil en moi. Du coup, notre unibouliste, il faudra bien réfléchir avant de l'inviter sur un plateau. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, Gérald Darmanin, vous pouvez nous dire où en est l'enquête de l'IGPN ? Eh bien écoutez, madame Thurby, le testicule suspect est toujours en garde à vue. On l'interroge, mais le bougre ne veut pas parler. Ou ne peut pas parler. Car je dois admettre qu'après ce coup de matraque, il est à plat. Vous voyez une pièce d'euro ? Oui. Pareil, tout rond et tout plat. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, madame Thurby, on suspecte que le testicule soit un testicule radicalisé. Car la présence de nombreux poils nous laisse à penser qu'il commençait à se laisser pousser la barbe. Voilà, donc l'enquête progresse. Madame Thurby, mais en regardant les images de la manifestation, on peut déjà établir que le testicule a délibérément attaqué la matraque du policier en lui mettant un coup de boule. Le champion de boxe, Mike Tyson, est accusé de viol par une femme qui l'accuse de l'avoir abusé au début des années 90. À mon avis, c'est vrai. Pourquoi vous dites ça, Paul Mirabel ? Parce que si tu mens sur quelqu'un, tu peux le mettre en colère. Et personne n'a envie de mettre en colère Mike Tyson, donc je pense que c'est vrai. Si tu veux mentir, tu dis « Paul Mirabel m'a violé ». Parce que si je viens voir la fille en me mettant en colère et en criant « Oh ! » Eh bien, c'est elle qui me casse la gueule. Benjamin Castaldi est avec nous. Bonjour. Vous avez provoqué un tollé dans TPMP, car après l'affaire du chat coupé en deux, Garmon Parnasse, vous avez trouvé normal que la SNCF ne retarde pas le TGV pour sauver l'animal. Eh oui, je suis concon, je suis consterdant. Alors certains disent que je n'ai pas de cœur envers ce chat coupé en deux, mais non. C'est juste qu'avec le nombre de divorces que j'ai fait, je suis habitué à tout séparer en deux. Le patrimoine, la maison, le canapé ou le chat. Voilà tout. Et alors l'autre argument qui plaît dans ma faveur, c'est que je suis concon, je suis concon, et là, il n'y a pas de suite. Non, c'est pas vrai. La liste des nominations des Césars 2023 qui se dérouleront le 24 février vient d'être dévoilée. François Cluzet, est-ce que vous l'avez vu ? Évidemment que j'ai regardé Caroline, c'est mon domaine. C'est comme si tu demandais à Noël Legrette s'il a regardé la liste de Deschamps ou la liste des plaintes de femmes contre lui. Putain, Margot ! Alors, il y a deux films qui attirent l'attention. Bon, bah déjà, il y a L'innocent. Autant vous dire que c'est pas le biopic de Pépé Déa. Non, c'est une comédie policière sur une femme qui épouse un homme en prison. De quoi donner à Planchet plus envie d'aller en tôle que d'aller voir un film. Et l'autre film qui fait parler, c'est La nuit du 12. Un polar sur une enquête insolvable sur un féminicide. Par contre, c'est pas réalisé par Cédric Jubilard cette fois. Voilà. Donc, d'ailleurs, au passage, j'ai du mal avec le mot féminicide. Non, ça me fait penser à insecticide. J'imagine un aérosol que tu pulvérises vers une femme. Et paf, merde ! C'est un peu différent. J'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme, cette phrase de vous il y a 20 ans refait surface avec la baisse des nappes phréatiques. Ouais, bonjour, au revoir. Allô, si vous êtes au téléphone. Et à l'huile, si vous avez un humour de merde. Entraînement, oui Caroline, c'est important, la nappe phréatique. Parce qu'une fois que t'as la nappe phréatique sur la table, tu peux mettre les assiettes phréatiques, les couverts phréatiques. Et hop, tu peux faire le repas phréatique. Oui, d'accord. L'eau, c'est important. Tu sais que notre corps, il est composé à 70% d'eau. Ouais. Si, si. Secoue ta tête, Albert, tu vas entendre l'eau. Gratoz. Complètement gratos. Lidl ! Donc, un humain, il est composé à 70% d'eau, alors qu'un concombre, il est composé à 98% d'eau. C'est pour ça que des humains se mettent des rondelles de concombre sur la peau et que jamais des concombres se mettent des rondelles d'humains. Wow ! Il y a un escargot qui fait du rugby. Oui, il a deux coquilles. La drogue, c'est mal. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM, tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et puis aussi en podcast sur rfm.fr. MFM. MFM. Sous-titrage FR ?